nous voici dans le menu général du A110 alors au préalable il faudra mettre à jour son appareil pour mettre à jour son appareil il faudra l'avoir relié au réseau soit réseau local soit réseau wifi en rentrant sa clé wifi donc c'est parti onglet réseau donc navigation dans le menu très simple flèche haut flèche bas avec la télécommande droite gauche et ok donc sachant que la télécommande elle est très active donc les informations je vais pas les montrer parce que dedans vous allez retrouver à l'adresse mac de l'appareil de près vous aurez l'adresse ip donnée automatiquement par le routeur donc là la connexion de choix filaire ou sans fil voilà donc touche back pour revenir en arrière touche entrée gauche droite on sélectionne touche entrée on désélectionne touche return on revient en arrière réglages alors là c'est là le fonctionnement de l'adresse ip c'est une adresse ip automatique c'est à dire le routeur il donne une adresse ip à chaque appareil qui est connecté donc moi ça fonctionne très bien donc on ne touche pas je touche pas la commande de réseau ça sera pour des accès particuliers réveiller vous prendre le contrôle du a110 sur le réseau les commandes particulières pour les intégrateurs le nom convivial bon ça sera le nom qu'on veut donner à l'ampli au cinéma on va laisser et un petit onglet diagnostic pour vérifier que tout fonctionne mon collection physique routeur ok accès internet également donc ensuite rendez vous dans le menu général on va aller en bas dans la partie micro logiciel firmware on va vérifier la mise à jour alors évidemment là l'appareil était mise à jour donc il va me dire qu'il n'y a pas de mise à jour nécessaire on a la possibilité de mettre à jour automatiquement ou pas d'autoriser ou d'interdire la mise à jour dans ce qui vient c'est qu'à chaque fois vous voyez dans ce menu un grand classique chez des nones marrantes vous avez un explicatif et la traduction est bien elle est correcte en général notification de mise à jour est ce qu'on veut être informé des mises à jour au lancement de l'appareil et un onglet où j'ai ajouté une nouvelle fonctionnalité apparemment qui a très peu été utilisé peut-être pour nous des nouveaux codecs audio dans le futur payant à voir donc micro logiciel on est allé voir c'était bon on va regarder quelle version on a dans pour ce 110 donc on est aujourd'hui test à cette version de firmware sachant que pour l'instant le firmware ne contient pas le le détest x pro faudra attendre un peu notification on retrouve les notifications les alertes de notification donc c'est parti pour le menu audio sachant que l'amplificateur a été calibré avec le système odyssey x t32 via la plète voilà donc on verra après les subtilités dans le menu menu audio c'est parti donc la navigation très rapide touche haut touche bas pour naviguer ou à droite ou touche enter enter pour valider enter pour invalider et return pour revenir en arrière donc la télécommande est vraiment très réactive on peut viser un peu partout pas directives du tout c'est assez impressionnant je suis assez impressionné de la télécommande elle est ancienne mais franchement pour les pour les gens qui ont les amplificateurs inférieurs s'ils ont la possibilité de l'acheter je crois qu'ils vont pas le regretter donc on y va sur le menu audio réglage niveau du caisson niveau ce boiffeur caisson on a à caisson donc le deuxième est grisé sachant qu'à la calibration au 10 avec la en sortant au sortir de la calibration odyssey le niveau de caisson est toujours un peu un peu faiblard aux oreilles de la plus grande du plus grande donc en général on rajoute entre plus 3 et puis c'est jusqu'à plus 7 db ça dépend donc moi je devais être à moins 2,5 voilà donc là je suis rendu à 1,5 db en plus ce qui produit un son plus équilibré à mes oreilles donc on revient en arrière avec la télécommande comme je le disais synchronisation des graves on n'a pas accès à ce réglage parce qu'on est sur une source en tâche de fond youtube en 2.0 du stéréo classique par l'occurrence du 2.1 avec la configuration des enceintes actuelle donc on n'a pas accès à ce réglage c'est un réglage qui sera opérationnel quand on va lire du multi canal paramètres surround c'est pour activer ou désactiver le caisson restaurer restaurer c'est un système qui vise à améliorer le son enfin du moins on va essayer de retrouver des détails dans un son qui serait très compressé de très bonne qualité bon c'est personnellement je l'utilise pas je l'utilise même jamais donc là on a plusieurs possibilités bah moyen je vous laisse consulter les explicatifs en dessous haut et pareil hop on revient en arrière le délai audio c'est la synchronisation labiale c'est la synchronisation entre l'image et le son sachant qu'en automatique moi ça fonctionne très bien si c'était amené à ne pas fonctionner on pourrait l'ajuster manuellement par pas de 1 milliseconde il me semble je vais pas l'activer puisque ça me coupe ça va ça va me ça va me couper la synchronisation vidéo pendant quelques secondes donc on revient en arrière le volume deux échelles de son sont en décibels sont en numérique on peut décider d'y mettre une limite un volume maximum en fait voilà donc on peut là on voit qu'on est au volume maximum 80 80 c'est déjà bien alors niveau de démarrage soit on décide que l'amplificateur garde le dernier niveau qu'on avait soit bah il démarre sans faire de bruit à 0 ou soit on démarre avec un niveau fixé de 0 à 100 en l'occurrence si on change l'échelle on va être sur une autre représentation oui on va sourdine ouais on est en db bien sûr ok on va se remettre en échelle classique numérique numérique si je veux voilà le niveau de sourdine plusieurs niveaux soit on décide quand on coupe le son qu'on n'entend plus rien du tout ou à un certain niveau moins 40 db moins 20 db ou sourdine complète donc trois réglages différents donc toujours pareil on invalide avec la touche ok touche return on revient dans le menu général alors on s'apercevra que EQ graphique n'est pas activé on n'est pas accessible c'est parce qu'on a justement la calibration odyssey qui est en fonction donc on va y rentrer donc le multi EQ XT32 donc version supérieure sur ce sur ces modèles haut de gamme avec des filtres beaucoup plus fins et à cette occasion je recommande fortement d'utiliser d'utiliser l'aplette android ça permettra d'avoir plus de puissance et des filtres plus précis donc ici plusieurs choix flat donc porte bien son nom personnellement c'est une écoute qui est vraiment trop plate trop trop sceptisée pas de basse pas de vie c'est pas un réglage qui me plaît après chacun fera selon ses goûts donc flat left right bypass donc on décide dans ce cadre d'avoir la calibration sauf pour les enceintes principales le mode référence le mode classique donc je vous laisse découvrir en dessous les explicatifs et on peut l'arrêter donc on va laisser activer puis après on verra comment accéder aux autres options le dynamic EQ alors c'est une sorte de loudness mais sans les défauts du loudness c'était plutôt performant il ya quelques dizaines d'années mais c'était à faible volume donc là on a un loudness moderne on va dire donc qui existe depuis déjà quelques générations j'ai des noms marrantes donc plusieurs niveaux moi personnellement sur la musique et sur les sur la musique notamment 0 db sur sur ce modèle là je le mets 0 db c'est avec des résultats plutôt convaincants même si en bas c'est marqué pour les filles bon chacun fera en fonction de ses goûts donc plusieurs réglages 0 db 5 db 10 db vous voyez qu'à chaque fois qu'on procède aux réglages on a une petite micro couplure du son c'est pas instantané donc voilà on s'arrête à 15 le dynamic volume c'est pour la gamme dynamique on a la possibilité de réduire la gamme dynamique alors faut vraiment être dans des conditions particulières faudrait c'est pour réduire la dynamique donc en fait on perd par l'intérêt du film on perd l'intérêt de la pêche du son c'est pas c'est un réglage j'ai toujours ça c'est clair odyssée lfc alors c'est encore pire ça c'est pour réduire le niveau des basses alors on pourrait faire la télécommande on a un menu qui peut réduire on peut réduire le caisson de basses ou alors on a cette possibilité donc là si on veut pas déranger les voisins et pas avoir les infras qui traversent ces murs on va l'activer donc on a plusieurs niveaux jusqu'à 7 il me semble on va regarder ça voilà donc à 7 vous n'avez plus de basses du tout ça c'est règle donc ça désactiver également donc on va désactiver la calibration on va revenir en arrière et là on va s'apercevoir que le cube graphique est disponible donc on a la possibilité de l'activer ou de désactiver on va voir un peu donc là on va pouvoir choisir toutes les enceintes ou l'enceinte gauche droite donc là je suis sur une écoute stéro c'est certainement pour cette raison qu'il ne doit pas me me donner la possibilité de régler les autres enceintes donc admettons on règle les enceintes gauche droite alors malgré que je sois en 2.1 là on n'a pas d'accès on n'a pas réglage du caisson donc ajuster le cube donc un égaliseur à l'ancienne 9 bandes donc si on a un micro de calibration on pourra peut-être s'amuser à regarder un peu les défauts de la pièce et voir un peu et puis faire les ajustements en conséquence si on ne voulait pas se servir de la calibration en DC sachant qu'ici c'est juste une égalisation paramétrique on ne règle pas les temps de retard ce que fait l'Odyssée mais bon pour les allergiques à l'Odyssée les gens qui trouveraient un voile sur le son moi personnellement je n'ai pas remarqué mais quelquefois en fonction des sensibilités certaines personnes peuvent avoir des gènes une gène sur ce type de calibration bon là ils vont pouvoir faire ça à l'ancienne donc voyons un peu qu'est-ce qu'on nous propose jusqu'à quel niveau on peut aller bah plus cdb c'est marqué dessus c'est comme le port salut c'est marqué dessus cdb en positif on peut aller sur cdb puis en négatif on peut aller moins 20db c'est quand même là voilà donc on va choisir de désactiver ceci ici voilà on peut copier une courbe pour gagner du temps on ne sait pas que ça met du temps mais bon on va revenir en arrière on va désactiver ça et on aura fini sur le menu audio donc le menu vidéo allons-y réglage de l'image donc différents choix le fait de valider va nous afficher l'image le superbe image youtube donc le mode photo donc là on est sur arrêt donc on a différents modes standard, film, vif streaming ISFD, ISF Night ce sont des modes intégrateurs personnalisés alors vous ne voyez aucune différence ne vous inquiétez pas votre écran fonctionne très bien c'est normal pourquoi ? parce que on est, je vais vous le montrer, on est en UHD donc sur cet appareil on a un Scaler 8K c'est à dire que le processeur vidéo va pouvoir pousser toutes les résolutions jusqu'à 8K jusqu'à la définition de 8K mais on a une limitation à partir du 4K on n'a pas accès à ces réglages ces réglages sont inopérants donc ça fonctionnera en 1080p sachant que dans le test du 3006 me semble-t-il j'avais sorti la sonde pour montrer un peu les écarts qu'il pouvait y avoir au niveau colorimétrie donc si vous avez une image calibrée et que vous restiez en 1080p ne touchez pas trop à ces réglages vous allez tout déréglé alors on revient sur le menu vidéo configuration HDMI ah oui donc là j'ai activé donc il faudrait que je désactive l'HDMI contrôle voilà il faut avoir accès à ce réglage vous aurez compris que les réglages sont interoperants donc la sortie audio HDMI de choix à vert tv oui donc là forcément j'ai touché parfois vous aurez une désynchronisation de l'image vous inquiétez pas c'est normal l'étirement vertical j'ai pas trop compris à quoi ça pouvait servir ça peut-être un 4 tiers qui je sais pas je vois pas trop la HDMI pass-throw donc ça a une fonctionnalité intéressante c'est la possibilité de l'activer c'est-à-dire que quand l'appareil est en veille puisque c'est un appareil qui est jamais vraiment éteint il est toujours en sommeil en léger sommeil donc on va pouvoir laisser passer un signal sur la source qu'on veut on peut la régler on l'a choisi voilà quand l'appareil est en veille donc c'est une fonctionnalité dont je ne me sers pas mais qui peut avoir un intérêt l'HDMI control donc là c'est vous voyez que c'est l'HDMI control on va parler de l'arc avant l'audio return channel donc c'est indépendant de l'HDMI control l'audio return channel ça sert à quoi ? ça sert à faire remonter le son de la télé vers l'amplificateur en cinéma donc là on a la possibilité de l'activer ou désactiver alors sachant que cet arc avec cette nouvelle carte HDMI on peut avoir des flux audio UHD donc on n'est pas limité sur la qualité du retour de l'audio vers l'ampli au cinéma donc là j'ai mis le contrôle on va l'activer on va avoir plusieurs possibilités la commutation du TV la désactivation des commandes enfin vous avez différents réglages alors là avec un vidéo projecteur ça c'est le genre de truc à éviter d'activer sous pleine de problématiques donc on revient en arrière voilà donc là j'ai rien changé mais il me fait une petite 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 check-up dans le réglage des sorties donc sorties vidéo HDMI on a le choix entre on a trois sorties vidéo donc voilà les deux sorties on a deux sorties plus une une zonale donc là soit on décide de sortir les deux de la même façon c'est un doubleur de sorties vidéo ou alors uniquement sur le je peux laisser sur moniteur puisque c'est sur ça il y a qu'une sortie sur le projecteur le mode vidéo choix entre le jeu le jeu qui va privilégier tous les dispositifs il y a certainement réduire l'input lag la réactivité le mode automatique donc film automatique non logiquement l'appareil est en mesure de reconnaître le type de signal si jamais c'était pas le cas on peut le régler en manuel bien sûr conversion vidéo alors là je l'ai laissé sur marche parce que si je ne l'active pas je ne verrai pas le menu en incrustation vidéo donc le scaler il intervient ici hop alors les entrées analogiques c'est le YQV c'est les entrées à l'ancienne paraîtrait-il que beaucoup d'américains ont encore des appareils comme ça je doute que chez nous on est encore beaucoup de des appareils type UI avec une correction YQV ça ne doit pas couvert tellement les rues peut-être des anciens si peut-être des anciens lecteurs ou alors des des manétoscopes des choses comme ça on est au scope SVHS voilà vraiment des matériels assez anciens donc là la possibilité soit de choisir le scaler sur la partie analogique ou la partie HDMI la résolution analogique ça va pousser en analogique ça va pousser jusqu'à 4K résolution HDMI automatique ou alors on peut la sélectionner manuellement c'est amusant qu'on puisse qu'il n'y ait pas le choix de la 8K dans ce menu alors peut-être en automatique ça le fera 8K mais j'ai pas la possibilité de régler ça avec le projecteur les projecteurs 8K sont pas encore là netteté dispositif de netteté donc ça c'est pareil ça sera un dispositif qui fonctionnera certainement jusqu'au 1080p je pense mode progressif donc ça c'est pour bon là les appareils sont assez intelligents pour détecter si on est sur du signal vidéo progressif ou ou entrelacé donc vidéo et film donc là en général on reste sur automatique le rapport d'aspect c'est 9ème ou 4 tiers bon 4 tiers on a plus on revient en arrière toujours un petit il fait un petit check-up à chaque fois là quand on règle un peu au scaler enfin au puce vidéo la sortie vidéo analogique on a plusieurs choix les composantes ou les YQV soit sur la zone principale ou la zone 2 ou la zone 3 zone 2, zone 3 ce sont des zones pour je sais pas moi à sonoriser une salle de bain une cuisine la vidéo c'est pareil l'affichage à l'écran soit la main zone ou la zone 3 l'affichage à l'écran alors le volume on a deux choix soit on l'affiche en bas soit on l'affiche en haut voilà les informations alors ça c'est pour donner des informations on va voir par exemple la consommation instantanée en watts de l'amplificateur informations et la lecture en cours qu'est-ce qu'on a comme choix toujours actif ou arrêt automatique voilà le format du signal 4K 8K donc je vous conseille fortement de passer en amélioré pour bénéficier de la bande passante complète de l'appareil ceci dit attention parce que tous les câbles ne sont pas capables de passer un signal 8K jusque 3 mètres si le câble HDMI bien fichu et bien dimensionné ça va passer au delà ça va commencer à poser des problèmes et il faudra certainement faire appel à un câble HDMI optique sachant que je rappelle qu'on a une fonctionnalité dans cet appareil également de pouvoir tester la bande passante et d'autres choses également des câbles HDMI donc vous regarderez sur HCFR les vidéos qu'on a fait Hugo et moi sur cette fonctionnalité qui est vraiment assez inédite et bienvenue donc le format de la TV on va finir par PAL la PAL c'est pour nous les Européens et MTC ce sera pour les Américains voilà pour ce menu vidéo présent le menu entrées donc l'affectation des entrées donc sur toutes les entrées vous pouvez choisir configurer comme vous voulez choisir choisir l'HDMI qui sera pour câble SAT etc. vous pouvez tout alors attention vous pouvez mettre un sacré bazar donc faites attention à ce que vous faites quand même de ne pas tout mélanger si vous avez deux sources d'ouvertes et puis que vous mettez le son d'une source ça va être assez amusant donc là le digital vous avez quatre choix normalement logiquement vu la connectique que vous avez vous avez optique 1, optique 2, coaxial 1, coaxial 2 sur les entrées analogiques vous avez plusieurs entrées analogiques 6 entrées analogiques c'est énorme les entrées analogiques ce sont les entrées signes chez RCA les câbles blancs et rouges comp et puis vidéo pareil donc là on va revenir sur le réglage qui était de base là, renommer les sources alors ça c'est une fonctionnalité on peut renommer donc comme on veut allons-y voilà on va pas le faire parce que ça va prendre un peu de temps renommer les sources sachant que sur ce modèle j'ai été assez surpris il ne reconnaît pas l'OPO 203 on avait une fonction de reconnaissance automatique de la source la chine aussi était reconnue reconnue dans le sens où son nom le nom de l'appareil s'affichait et là j'ai pas cette fonctionnalité implémentée sur le A110 bon c'est pas bien méchant on réglera en fonction on réglera on mettra le nom de l'appareil connecté là j'ai pas le temps de le faire masquer les sources et bien effectivement quand on zappe un peu pour éviter malencontreusement si on était amené à appuyer sur les touches les touches de la télécommande sont il y a quand même pas mal de touches elles sont assez petites on peut désactiver l'affichage de certaines sources qui sont pas utilisées et comme ça si on rate un peu une touche ça évite bon c'est un gain de temps donc là vous pouvez choisir de cacher ou d'afficher les sources en général vous n'afficherez il faudra afficher que les sources que vous utilisez donc on revient d'arrière niveau des sources alors là on a un niveau en analogique ou en numérique donc qu'est-ce qu'il nous propose on va aller assez loin jusqu'à 12db plus 12db et moins 12db logiquement oui pour le numérique on est sur la même chose je pense sélection des entrées mode d'entrée HDMI analogique ah on a une entrée à l'ancienne 7.1 pour les personnes qui auraient peut-être un appareil un peu particulier avec des décodages de l'espace ou alors un vieux admettons un vieux Yamaha un vieux DSP Yamaha un décodeur de Yamaha qui pourrait être branché dessus en HDMI par exemple voilà on va mettre 0 on va laisser sur HDMI voilà pour les entrées donc l'affectation des amplis allons-y partie certainement la plus intéressante on est dans un mode d'affectation personnalisé sur cette configuration 7.1.4 donc ça correspond exactement à ma situation peut-être le petit bémol c'est que ma configuration par exemple c'est que les arrières alors je vais pouvoir sélectionner voilà ce sont des arrières plafonds mais je ne peux pas les configurer elles ne sont pas vraiment à l'arrière de ma position d'écoute donc là je ne peux pas les positionner bon c'est le petit bémol que je ferais mais sinon au niveau des réglages c'est ultra complet on peut choisir l'agencement au sol il est différent il est différent avec les fameuses front wide qui peuvent s'intercaler donc là on est sur on va revenir sur ce qu'on était voilà sur ce qu'on avait voilà voilà en hauteur on a 4 channels on peut choisir d'en avoir 2 soit on a des enceintes qui sont posées sur les autres enceintes des atmos qui sont posées sur les autres enceintes mais alors le résultat il dépendra vraiment fortement de la capacité du plafond à réfléchir le son si le plafond est très absorbant ça ne va pas être très convaincant comme système donc là on n'en a aucun là on était sur 4 et avant haut voilà on était sur avant plafond et là on va revenir sur voilà on est revenu sur ce qui nous intéresse hop on va aller dans les réglages qu'est-ce qu'on découvre attribuer manuellement chaque canal à une paire de connecteurs de haut-parleurs ça veut dire que il y a une flexibilité des amplificateurs interne on va regarder un peu ça alors les enceintes avant qu'est-ce qu'on peut choisir ah oui on peut alors les canaux d'amplification front on peut décider donc on a vu aussi avant je ne sais pas si on a vu mais on pouvait faire de la bi-amplification enfin on le verra sur le menu général front donc on peut ré-attribuer on peut ré-attribuer à un amplificateur à une fonction particulière à un canal particulier donc 8.3 donc aucun donc logiquement si on met aucun on doit l'après-août alors si on met aucun peut-être je ne sais pas peut-être l'après-août ce sera plus qualitatif ça c'est difficile à dire donc on peut par exemple dans le cas présent si on prend le cas présent on va le remettre en en mode avant si on a ici on est bien d'accord qu'on a des canaux on a 11 canaux d'utilisés donc il y a encore la marge on a encore 2 canaux donc on pourrait décider les 8.3 par exemple on se dirait tiens tiens on alimente par exemple la salle de bain en stéréo quoi voilà si on utilisait des blocs de puissance des blocs de puissance admettons sur les front j'ai un super bloc de la mort là je vais l'utiliser je ne vais pas utiliser donc je ne vais mettre aucun là donc je ne vais pas utiliser l'ampli parce que j'ai un bloc de folie ce qui nous libérait encore on a entendu un petit clac ce sont les les relais est-ce qu'on pourrait utiliser ce front par exemple ce front on l'utiliserait voilà en zone 3 mettons la salle de bain soyons fous la salle de bain on alimente la salle de bain avec les front donc vous voyez on a quand même une flexibilité qui est intéressante alors on va remettre comme c'était pas tout déréglé la zone 2 on l'enlève alors en termes de puissance des notes garantissent 70% de la puissance en stéréo de la puissance jusque 5 canaux en fait il y a ils inventent quelque part une nouvelle norme ils garantissent 70% des performances jusqu'à 50 et après évidemment plus on alimente plus l'amplificateur alimente en stéréo plus la puissance restituée elle est faible elle descend on reste quand même sur des puissances largement suffisantes donc on a vu qu'on pouvait régler assez précisément les amplis sélection des canaux donc on peut décider d'éviter de mesurer le caisson de grave admettons qu'on ait un caisson de base qui soit ce qui est le cas là ce qui est mon cas donc là on a une double calibration on a à la fois une calibration de arc genesis plus odyssey qui vient par dessus mais si on décidait si on se disait tiens j'ai un anti-mode qui fonctionne super bien je ne veux surtout pas que odyssey vienne me perturber mes basses et donc on intervient à ce niveau ici et pareil pour les serons l'avant et les arrière plafond voyons maintenant la configuration manuelle toujours pareil avec l'affectation des amplis on est sur le même menu qu'on vient de voir je suppose ouais c'est la même chose enceinte pour zone 2 voilà en fait avec cette représentation visuelle on ne peut pas se planter si on n'avait pas cette représentation visuelle on serait un peu mal pour régler notre système surtout si il a beaucoup d'enceintes et des zones annexes alimentées je pense que ce serait une grosse prise de tête configuration des enceintes qu'est-ce qu'il me propose ah oui donc là on est sur la configuration manuelle c'est sans calibration donc là on peut choisir petite ou grande je suppose voilà toutes les enceintes rien de particulier à ce niveau là les distances ouais bon ça il reste sur les distances qu'il m'a calculé donc là le milieu d'ici j'en ai pas parlé alors évidemment là on est en mode manuel donc en mode manuel on peut changer on peut on peut modifier donc là on peut l'échelle 1 cm ou 10 cm voilà les niveaux bah les niveaux c'est pareil alors pour avoir les niveaux effectivement voilà on va pouvoir démarrer et pour ce et pour cette fonction on a on aura besoin d'un sonomètre et donc l'idée c'est de régler les niveaux à 75 db sauf le caisson qu'on règle à un niveau différent supérieur voilà donc l'idée c'est d'avoir à sa position d'écoute le même niveau 75 db qui serait qui est plus ou moins la norme on va dire le crossover c'est pareil donc là soit on set de la fiche technique des enceintes sachant que en général elle est une fiche technique d'une enceinte c'est plutôt valorisant c'est plutôt marketing donc si c'est écrit 40 bon on va régler au dessus parce qu'on va pas trop leur faire confiance bon après c'est les réglages en fonction de l'oreille aussi sachant que la norme THX c'est 80 Hz 80 Hz par exemple sur les enceintes arrière c'est pas possible les plafonds c'est pareil ça va vraiment être compliqué là on est sur des coaxiales de 16,5 cm yamaha bon 80 Hz là dessus c'est pas gagné d'un autre côté c'est pas ce qu'on leur demande non plus les graves le mode surwoofer LFE ou LFE plus main donc là je vous conseille de laisser à 120 Hz pour être sûr de de bénéficier tous les des sons de fréquence basse de manière optimale lecture stéréo alors là on a un mode particulier pour la lecture stéréo alors ils appellent ça lecture stéréo ou 2.1 là on a la visualisation puisqu'on a un caisson on a une visualisation donc là on voit qu'on est coupé avec un crossover à 90 donc quand on utilisera ce mode lecture stéréo et en manuel sans calibration donc on sera dans cette configuration là on a la possibilité de régler le niveau à gauche et à droite donc forcément si on n'a pas de calibration Odyssée et qu'on a un caisson et qu'il ne dispose pas de calibration c'est à éviter parce que le caisson le caisson sera complètement sans calibration et s'il y a bien une enceinte pour laquelle on ne peut pas on peut difficilement se passer de calibration c'est bien le caisson de bassin donc voilà pour le menu enceinte c'est bon